et bonjour alors aujourd'hui je voudrais vous parler du concept de bouc émissaire tel que le développe rené girard dans le livre le bouc émissaire pour introduire ce qu'est un bouc émissaire je vais utiliser un livre de la bible qui s'appelle le lévitique le chapitre 16 du lévitique parce que c'est à ma connaissance le premier bouc émissaire dont nous parle la littérature donc aaron c'est un prénom prendra deux boucs il tirera au sort entre les deux boucs le bouc tiré au sort pour azazel bouc émissaire donc le bouc tiré au sort pour azazel sera placé vivant de l'eau devant l'éternel afin de servir à faire l'expiation et d'être lâché dans le désert pour azazel aaron fera approcher le bouc vivant il posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant et confessera sur lui toutes les fautes des israélites et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché il les mettra sur la tête du bouc puis il le chassera dans le désert avec l'aide d'un homme prêt pour cette fonction le bouc emportera sur lui toutes leurs fautes dans une terre aride il sera chassé dans le désert dans la bible on parle de ce bouc le bouc émissaire qui va prendre sur lui toutes les fautes de la communauté et qui sera chassé dans le désert ça nous aide à comprendre ce que veut dire l'expression bouc émissaire dans le chapitre 3 du livre de rené girard il y a un passage qu'on peut considérer comme une définition et qui va nous aider à préciser ce que nous venons de voir bouc émissaire nous dit rené girard désigne simultanément l'innocence des victimes la polarisation collective qui s'effectue contre elle est la finalité collective de cette polarisation une victime innocente sur laquelle pèse toute la communauté voilà ce qu'est un bouc émissaire et le bouc émissaire polarise toute la collectivité sur lui d'accord alors dans ce livre rené girard nous parle d'un ensemble de bouc émissaire je vais pas rentrer dans les détails de tous ces boucs émissaire mais au fil de l'histoire rené girard nous dit qu'on peut compter parmi les boucs émissaire à certains moments les juifs à certains moments les musulmans antigone de la littérature grecque antique socrate et aussi jésus évidemment il ya encore beaucoup 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 d'autres vous qui émissaire dans l'histoire mais on peut parler on peut pas parler de tout le monde on n'a pas le temps quoi d'accord alors il ya des comment dirais-je des critères de sélection victimaire pour reprendre l'expression de rené gérard il nous en parle dans le chapitre 2 quels sont les crêtes les critères de sélection victimaire alors les minorités ethniques et religieuses par exemple tendent à polariser contre elle des majorités font de bons boucs émissaires autres signes autres critères de sélection victimaire pour élire un bouc émissaire ça peut être nous dit rené girard des critères purement physiques difformité mutilation infirmité etc à la limite nous dit rené girard ce sont toutes les qualités extrêmes qui attirent de temps à autre les foudres collectives pas seulement pas seulement les extrêmes de la richesse de la pauvreté mais également ceux du succès et de l'échec de la beauté et de la laideur du vice et de la vertu du pouvoir de séduire et du pouvoir de déplaire la faiblesse la force toutes ces qualités toutes ces caractéristiques pourrait-on dire extrêmes et bien sont des critères de sélection victimaire les personnes qui ont ces propriétés nous dit rené girard court le risque d'être élu bouc émissaire par des sociétés donc religieux physique difformité etc d'accord nous avons dit qu'il y avait plusieurs bouc émissaire au fil de l'histoire qu'il y avait eu plusieurs bouc émissaire au fil de l'histoire j'avais évoqué rapidement jésus je veux rentrer un petit peu dans le détail de ce personnage avec rené girard donc au chapitre 10 rené girard nous parlons du cas de jésus les évangiles nous dit il ne cesse pas de nous montrer que leur victime jésus est un bouc émissaire l'expression bouc émissaire n'est pas là certes mais les évangiles en ont une autre qui la remplacent avantageusement et c'est l'agneau de dieu tout comme bouc émissaire elle dit la substitution d'une victime à toutes les autres mais en remplaçant les connotations répugnante et malodorante du bouc par celle toute positive de l'agneau elle dit mieux l'innocence de cette victime l'injustice de sa condamnation le sans cause de la haine dont elle fait l'objet donc dans la bible le bouc émissaire est un bouc vraiment l'animal dans la bible dans l'ancien testament n'est ce pas dans le lévitique toujours dans la bible dans les évangiles cette fois le bouc émissaire jésus reçoit la dénomination de l'agneau de dieu d'accord dans les évangiles nous diront à gérard le cas de ponce pilate qui ordonne la crucifixion de jésus montre la puissance de la foule et c'est pour ça que j'ai choisi ce cas le cas jésus va pour parler du bouc émissaire la puissance de la foule donc le cas ponce pilate montre la puissance de la foule rené gérard nous parle de ça au chapitre 9 alors les évangiles alors qui est pilate d'abord pilate est l'homme qui ordonne la crucifixion de jésus c'est pas c'est un romain et c'est lui qui ordonne la crucifixion de jésus on est à l'époque on est en israël les juifs et les romains cohabitent sous l'occupation romaine et ponce pilate qui gère une région de l'israël va être l'homme qui ordonne la crucifixion de jésus mais vous dirait gérard à cause de la foule et c'est ça qui va montrer la puissance des foules alors les évangiles attribuent à pilates nous dit rené gérard une volonté de résistance au verdict de la foule pilate veut résister au verdict de la foule mais pilate rejoint en fin de compte la meute des persécuteurs il ne s'agit pas non plus de faire la psychologie de pilate il s'agit de souligner la toute puissance de la foule de montrer l'autorité souveraine contrainte à s'incliner malgré ses vérités de résistance pilates n'était pas très motivé pour crucifier jésus mais il cède à la puissance de la foule le bouc émissaire cristallise sur lui toute la haine de la foule pour rené gérard les évangiles relais révèle le mécanisme de bouc émissaire et sa nature inconsciente ça c'était un des mots important du jour le mot inconscient l'élection de bouc émissaire est un phénomène inconscient il y aurait dans le psychisme des gens une puissance qui les anime malgré eux qui relèverait donc de leur inconscient et qui pourrait les pousser à élire des boucs émissaires ici jésus donc les évangiles révèleraient et bien ce mécanisme sa nature inconsciente psychologique on est toujours dans le chapitre 9 je lis si les évangiles révèle comme je le soutiens le mécanisme de bouc émissaire sans le désigner certes du même terme que nous mais en n'omettant rien de ce il faut savoir de lui pour se protéger de ses effets insidieux pour le réperer partout où il se cache et surtout en nous mêmes nous devrions y retrouver tout ce que nous avons dégagé de ce mécanisme dans les pages précédentes et en particulier sa nature inconsciente sans cette inconscience qui ne fait qu'un avec leur croyance sincère en la culpabilité de leurs victimes les persécuteurs ne se laisseraient pas enfermer dans la représentation persécutrice il faut que ce soit inconscient pour que les persécuteurs se laissent enfermer dans la représentation persécutrice qui produira l'élection du bouc émissaire il y a là une prison dont il ne voit pas les murs une servitude d'autant plus totale qu'elle se prend pour liberté un aveuglement qui se croit perspicacité la phrase dans l'évangile qui définit l'inconscient persécuteur figure au coeur même du récit de la passion dans l'évangile de Luc et c'est le célèbre mon père pardonne leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font voilà jésus dit mon père pardonne leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ce propos relève révèlerait pardon ce propos révèlerait sa compréhension de ce qu'il est en train de vivre à savoir un phénomène causé par un mécanisme inconscient qui anime tout un tas de personnes qui font la foule donc jésus bon psychologue comprend pourquoi il a été élu bouc émissaire fait remarquable il adresse une prière à dieu pour dire mon père pardonne leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font il comprend donc ils pardonnent voilà voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui donc je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt